Musique Le roi des Belges, Philippe, en séjour en RDC, s'est récule. C'est mercredi 8 juin 2022 au mémorial des anciens combattants situés au rond-point de la force publique dans la commune de Kassavobo. Un geste posé en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoinette. C'est ce que dit Chilombo, pour honorer la mémoire des militaires congolais de la force publique décédée durant la première et la seconde guerre mondiale en 1914 à 1918 et 1940 à 1945. Pour les ministres congolais de la défense nationale et les anciens combattants, les docteurs Gilbert Kabonda Kuringa, cette cérémonie est un hommage de ces deux nations à leur digne fils qui, diront la première et la deuxième guerre mondiale, ont sacrifié leur vie pour qu'ils vivent à jamais dans la paix et la communauté d'intérêt, les royaumes de Belgique et la République démocratique du Congo. Il a en outre formulé levé devoir. Sa majesté, le roi des Belges et le président de la RDC donnaient l'impulsion d'une initiative de pérennisation multidimensionnelle du patrimoine commun qui constitue les hauts faits d'armes salvataires de la force publique. La cérémonie de cet instant est donc un hommage de nos deux nations à leur digne fils qui, en 1914-1918 et en 1940-1945, ont sacrifié leur vie pour que viva jamais dans la paix et la communauté d'intérêt, le royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. En ma qualité de ministre de la Défense nationale et ancien combattant, je formule le vœu que sa majesté le roi et son excellence, monsieur le président de la République, ensemble, donnent l'impulsion d'une initiative commune de pérennisation multidimensionnelle du patrimoine commun que constituent les hauts faits d'armes salvataires de la force publique. Après l'adresse du ministre Kabanda, le caporal Kunio Kongo Malbert, âgé de cent ans d'existence, et le seul survivant de la Deuxième Guerre mondiale, a été décoré commandeur de l'ordre de la couronne parmi les plus hautes distinctions du royaume de Belgique par sa majesté le roi Philippe. Il est mort ! Il est mort ! Auparavant, les colonels décuverts attachés de défense à l'ambassade belge en République démocratique du Congo avaient lu le mérite de la force publique et du caporal Kunio Kongo. Nous sommes ici rassemblés pour nous souvenir et rendre hommage aux anciens combattants de la force publique impliqués dans les Deux Guerres mondiales. La force publique, qui était initialement une gendarmerie, se transformera en véritable armée en 1914-18 et en 1940-1945 et a participé activement aux deux grands conflits mondiaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Congolais ont lutté aux côtés des alliés au nom de la métropole lointaine occupée par l'ennemi. Ces hommes qui font partie de l'histoire militaire glorieuse du Congo ont mené des campagnes à travers le continent africain, en Éthiopie, au Nigeria, en Égypte, mais aussi plus loin encore, en Palestine, aux Indes et en Birmanie. Les différences de climat, les difficultés matérielles surmontées lors du transport, les combats harassants, les aléas de la vie quotidienne, mais aussi la ségration qui régnait dans les rangs ont marqué ces hommes de la force publique. Les victoires remportées à Sosa, Gambela et surtout à Sayo, où la force publique a défait les troupes italiennes alors que les Congolais étaient en infériorité numérique. N'oublions pas non plus le rôle joué par tous les porteurs de la force publique, dont beaucoup sont morts d'épuisement, sans qui elles n'auraient jamais pu obtenir ces victoires. Chers caporales, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les chefs de défense des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin 2022 à Goma pour étudier la mise en place d'une force régionale pour la paix destinée à neutraliser les groupes armées locaux et étrangers qui écument l'Est de l'RDC. Dans ce monde bienvenu, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Celestin Mbala Moussensé, a salué la tenue de cette rencontre de portée stratégique et a invité les participants à accorder une attention particulière aux différentes réflexions des experts. Leurs excellences, messieurs les présidents des pays membres de la communauté, ont ordonnée en ce qui concerne le volet militaire que tous les groupes armées locaux, aptiches en République démocratique du Congo, participent sans condition au processus politique visant à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. A défaut de cela, ils seront conséquemment traqués par la force sous-régionale. Que tous les groupes armés étrangers, aptiches en République démocratique du Congo, soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leurs pays d'origine respectifs. A défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumises à cet effet, à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit annoncé immédiatement par la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général du Kenya, président de la conférence, a rassuré que toute la région reste terminée à mettre fin au phénomène groupes armés dans l'est du pays avec la détermination de tous les pays membres. La agenda de sécurité est un péril critiqué dans l'est du pays de l'estécteur de l'estécteur. La sécurité et la stabilité dans l'estécteur de l'estécteur est vital pour la prospérité régionale. Elle va donner un environnement conduitant pour les autres aspects de l'estécteur de l'estécteur. Nous devons donc, collectivement, comme régions, soutenir les efforts pour résoudre les challenges de sécurité et restaurer la paix et la stabilité dans l'estécteur de l'estécteur. Cinq chefs d'état-major généraux sont présents dans celui du Kenya, de la Tanzanie, du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC et le Soudan du Sud représentés. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rouchuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé, dans les environs de Tchanzhou, 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leurs mentors naturels, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Mouhati, non loin de Bikengue, dans le groupement des jambes en territoire de Rouchuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, trois casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO, qui a été abattue et qui a coûté la vie à huit soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toutes personnes porteuses d'armes et habillées en tenue vert-noir. Le coordonnateur des opérations conjointes UFARDEC UPDF, le général-major Bombélé Lola Kamil, a, dès son retour de l'Ouganda, effectué ce vendredi 3 juin 2022, une visite au site de l'entreprise d'hôtes-services chargée de la construction de la route Kassim Dibeni-Boutemboe-Bunaganagoma. En cours de route, le général Bombélé a d'abord reçu les honneurs militaires au Pompondwe par l'armée ougandaise. Juste après, il a été accueilli à la barrière de Kassindi par un peloton UFARDEC. Le coordonnateur des opérations conjointes UFARDEC UPDF et sa délégation ont, dans leur chemin, visité l'usine de fabrication de farine de la cimenterie IMA Ciment de Kassé-C. Avant de regagner le quartier général de l'opération Souja, à Béni, le général Bombélé a visité le site de la société d'hôtes-services. Sur place, il s'est adressé aux travailleurs et a visité les sites et les chantiers. Je viens de faire une petite journée avec des managères ici sur place, qui est le responsable de leur succès d'hôtes 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 d'hôtes. Je viens de faire un petit passage en revue de presque tous les paramètres qu'il doit mettre en pratique pour que les travailleurs passent à bon escient. Il y a 40% des travailleurs qui doivent venir de la République, c'est le Blanda, et 60% de la République démocratique. Et il y a 60% de la République démocratique, c'est le droit, et il y a 60% de la République démocratique. C'est le secteur opérationnel 1, Soukola 1, Grand Nord, et de l'autre côté, ce sera les troupes de Soukola 2, Nord-Troupes. La coopération, elle est vraiment parfaite. Moi, je viens personnellement d'Ouganda, je viens de faire trois jours là-bas. Il faut voir comment est-ce que nous avons été laissés par la population de Fort Pontal et de la population de KCC. C'est vraiment une ambiance de convivialité, de fraternité et de deux pays voisins. Ce mardi de juin 2022, à 8h30, au l'âge de la République démocratique du Congo, à Banana, s'est déroulée l'exercice de l'honneur Megalox 22, avec un plaston français, facilité par les coopérants français, conseillers de l'action de l'État amer, au poste du centre des opérations maritimes, dans le cadre de la sécurisation maritime de la région du colf de Guinée organisée par la France, avec pour scénario pollution maritime. D'où le mot de bienvenue a été prononcé par le commandant 141 à base de la base de Banana, le capitaine de vaisseau du premier d'État-major Mali-Bajan. Je tiens de vous présenter ma bienvenue pour votre présence ici, dans cette salle du centre des opérations maritimes, où nous avons l'habitude de nous réunir, chaque fabriquière, une monnaie de frais multinationales, dans le cadre de la sécurisation des espaces maritimes de Golfe et de Guinée. Le lancement a été fait par le représentant du commandant 14e de Banana, le capitaine de vaisseau du premier d'État-major Mali-Bajan, Koua Maé. A chacun de vous ici présents, je vous prie de bien vouloir accepter mes salutations les plus cordiales. Dans ces cadres, nous sommes réunis pour participer et assister à l'exercice MECADOPS 22. Ainsi, pour s'y faire, je déclare officiellement ouvert l'exercice MECADOPS 22. Et je souhaite à tous les participants, bon vent et bonne mer. Oui, s'en est suivi, le débriefing, le mot de clôture, prononcé par le représentant du commandant 14e de Banana. Mes chers compagnons d'armes, je me fais des signes honneurs, au nom du commandant 14e qui prend la voie en mission, de vous rappeler que la République démocratique du Congo vient de participer pour la 1e fois à l'exercice MECADOPS 22 qui s'est déroulée hier, jeudi, 2 juin 2022. Manœuvre organisée dans les cadres de la séculisation de l'espace maritime du Golfe de Guinée, précisément dans la zone A. Cette manœuvre convient importante dans la séculisation de notre zone économique inclusive et de la protection de l'embouchure du fleuve Congo, porte d'entrée de notre pays, vise à mutualiser nos forces de différents pays concernés par l'action d'État à mer dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Occuper une place de choix dans les concerts des nations modernisées. Dans la défense, elle est au terrain maritime, source de revenus, et dans les cadres, point dans le reconditionnement, le paie militaire, personnel navigant et éléments fusiliers marins, ainsi que nos technocrates du centre de l'opération maritime. Accroître l'expertise de nos services concernés par l'action de l'État à mer. Quand la République française pilote de cette manœuvre, dont l'appui logistique n'est pas à contester, je vous prie, M. le coopérant français, de transmettre nos sincères remerciements à votre gouvernement. Aux différents participants des services conservés par l'action de l'État à mer, veuillez trouver à travers ce mot nos encouragements les plus distingués et patriotiques, car votre accompagnement nous apporte une contribution pour bien louable. Par ces mots, je déclare pour l'exercice Mégalox 22. Dans une interview accordée au micro des co-militaires, le colonel diplômé des stratégies de défense et l'Umba Manga Gislin, chef des départements budget et finances de l'État-major des Forces armées de la République démocratique du Congo, a fait savoir le pourquoi de la bancarisation au sein des unités des Forces armées de la République démocratique du Congo, tout en démontrant son objectif aussi longtemps qu'il y avait des agents comptables. Donc, la bancarisation, c'est un ingrédient qui est venu s'ajouter à tout ce qu'il y avait déjà comme effort consenti au niveau des Forces armées, en constituant une base des données, en effectuant un contrôle biométrique du personnel au travers de toute la République. Et la bancarisation est venue maintenant, en quelque sorte, finaliser cette démarche. Parce qu'avec la bancarisation au travers des banques, il y a une identification individuelle qui se fait. Ensuite, il a fait savoir l'impact considérable de la bancarisation dans la vie sociale des militaires. Une identification. En plus de l'identification qui a été faite au niveau des Forces armées, les banques ont identifié tout un chacun, à partir de la carte biométrique, à partir des photos, et ça a encore fiabilisé davantage le processus de maîtrise des effectifs. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui a permis à celles qu'on sache en définitive qui est payé. Et puis, avec les banques, nous sommes plus ou moins sûrs que le militaire est payé, et c'est là le taux barémique fixé par les gouvernements. Ça, c'est déjà un avantage. Ça fiabilise un peu les ménages. On sait que non, à partir du 15, au plus tard le 20, le militaire entre en possession de son dû. Donc, il peut même faire une planification des dépenses à partir de là. Et du point de vue social, aussi la disparition des biens propres à la consommation dits blessés de guerre. Parce que quand on a des billets déchiquetés, on descend au marché, on devient la risée de tout le monde. Vous allez acheter, mais vous n'êtes pas en mesure d'acheter parce qu'il faut négocier. On vous dit, bon, si vous avez un billet de 10 000 francs, on les prend à la valeur de 7 000 francs. C'est déjà une perte. C'est déjà une perte. Donc, du point de vue social, la bancarisation a pu stabiliser la vie des militaires. Enfin, le colonel diplômé des stratégies et défenses a lancé un message fort auprès des militaires ainsi que de la population civile en général du bien fondé de la bancarisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Qui est venu déranger au poste ? André n'a pas soutenu que celle-ci était ivre. L'auditorial militaire des garnisons d'Issyro a ouvert une série d'audience foraine depuis ce mercredi 1er juin 2022 au territoire de Dungu, dans la province de Otuéli. À l'ouverture, je suis prévenu, dont des civils, à savoir, les prévenus Adjida, Kaïta, Samuel étaient poursuivis pour détention illégale d'une carte électère. Les prévenus Mombé, Kalunga, chef de localité Bilissi, menisier des professions, étaient entendus pour détention illégale d'armes de guerre démarquées AK-47. Les sergents Ouimanan étaient acquisés de violations des consignes et d'ivresse manifeste pendant les heures de service. Quant au sergent Mombéret, poursuivi par les tribunaux pour abandonner son arme dans une maison d'autrui, tandis que les prévenus John Baibay, rebelle sud-soudanais, arrêtés au territoire congolais avec son arme pour rançonner les paisibles citoyens congolais. Les premiers clans d'Ikondo étaient acquisés de viols furminaires. Une autre audience était celle de sergents Tiombe, poursuivis pour viols d'une fille de 16 ans. L'adjudant-chef Kandongué était arrêté par le ministère public de Dungu pour viols et atteintes aux bonnes mères. Tandis que le commissaire de police Mandaliwa Tongo, quant à lui, accusé par le ministère public de Dungu pour détournement des biensaisis. Dans la même séance juridique, le tribunal a entendu dit le sergent Beserouka, prisonnier de son état, sorti de son milieu carcéral pour violer une dame dans la forêt. L'adjudant-chef Kandongué Ouakan Kandongué Clément, évangéliste en l'homônerie protestante d'Ishiro, est poursuivi par le ministère public pour avoir violé trois de ses fidèles. Toutes ces affaires étaient prises en délibéré. En attendant, les prononcer des tribunaux militaires d'Ishiro, présidé par les majors magistrats ont collé Moukenguechay. Dans les faits de toi, nous, anciens moukorens, mais à Moubé, Mouké, en faisant les moukézés. Une parade générale a réuni lundi, 6 juin 2022, les hauts magistrats, magistrats de juridiction militaire de Kinshasa, ainsi que le personnel d'appoint au siège de la haute cour militaire Sizamushaoumba, numéro 289, dans la commune de Gombe. Le respect de l'horaire de service, respect des biens communs, la propriété au service et l'interdiction des publications des documents de l'État dans les réseaux sociaux, tels sont les points développés par le premier président de la haute cour militaire dans sa cause de la morale. Le lieutenant général Mutombo Katalay Tchende Joseph a rappelé ses principes fondamentaux pour le bon fonctionnement de son unité appelée à dire le droit. Le message a été bien suivi par ses administrés qui lui ont promis une exécution sans faille de ses instructions permanentes. Le numéro 1 de la haute juridiction des forces armées a épinglé une autre préoccupation dans son speech, celle de la mise au rôle des dossiers par le greffier. Ces derniers ont été appelés à faire ce travail conformément à la loi. Un jeu de questions et réponses a clôturé la rencontre qui a commencé par une séance de prière avec le représentant de l'aumônier Kimbanguiste. Comme il est des coutumes, le commandant première zone de défense, le général-major Ndaïuel au cours à Christian a présidé ses premiers lundis du mois de juin 2022. La parade mensuelle dans l'enceinte de l'état-major première zone de défense. L'essence et le respect du serment n'est jamais trahir les congos, les missions spécifiques de la première zone de défense. La discipline et le politisme ont constitué l'essentiel de la communication du commandant zone. C'est la parade que les militaires reçoivent les ordres et les informations vraies. Concernant la situation qui prévaut à la troisième zone de défense, le général-major Ndaïuel a expliqué aux militaires le propos du commandant souprême tenu à Ouyo au Congo-Brasaville. Ses propos ont été clairs. Soit on fait la paix, une paix totale avec les voisins, si ces derniers le vaut. Soit on fait la guerre, alors une guerre totale. Chercher la paix n'est pas un signe de faiblesse, a ajouté le commandant souprême. La première zone de défense qui est une unité de manœuvre a dit le commandant de zone doit être prête pour toute éventualité. Par ailleurs, au cours de ce mois de juin, la première zone de défense sera encore plus active quant à ses missions spécifiques car le pays se prépare à accueillir des autres personnalités. Entre autres, le roi des Belges, les papes François, les militaires de la première zone de défense doivent être présents, réguliers et ponctuels pour remplir les différentes missions qui les attendent. Enfin, le général-major Ndaïuel a appelé le militaire à la discipline, à l'observance des consignes et au respect des institutions de l'État. La première zone doit être avec la différence et doit être avec la fierté à commandement. L'officier a malam a zaka loyal envers les institutions. L'institution a mboka n'a eloko et tamguisaka yango constitution. Les différences sont entre biso et la batoiande. Biso totosaka dans l'institution et la biso et puis totosaka la loi dans le règlement. Et la bici a oua na miso à batoinyoso ou tout n'yoso a zana moi de tentation kakozala tretre. Soki batoinyo bakontakte yaka na birona ngayako ebisangaye. Soko moni ngayite mona jera moutupeki. Biso to ebi nenge toko jere yango. Soki to kangyo awa en tout cas je jure etokofuti sa eu yango holandi wou 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 wou